on peut faire des pizzas et des chapatis aussi c'est alors là dès que vous avez fait cette pâte là qu'elle a levée tout ça donc vous avez votre pâte à pain donc vous pouvez toujours évidemment la cuire en pain on est d'accord ça on a vu déjà comment on fait mais alors sinon là moi comme j'ai fait 500 grammes de farine ce que je fais maintenant je choisis à ce stade là je la sépare en deux ça je vais essayer de la répartir un coup un petit peu la division cellulaire j'ai un petit problème donc je vais vous expliquer donc là comme j'ai très peu de temps faut que je sorte j'ai un truc à faire que après je dois revenir j'ai pas beaucoup de temps là ce que j'ai envie de faire avec ces 500 grammes c'est une pizza pour ce soir donc la moitié ça va faire pour la pizza donc ce que l'on va faire donc je vous explique alors l'autre moitié là je vais pas faire tout de suite mais moi plus tard je referai peut-être une vidéo je la couperai en comment dire en quatre en deux puis en deux et je ferai quatre boules on peut faire quatre boules de chaque côté et avec ces petites boules après on les étale avec un exemple voilà moi j'ai un petit rouleau comme ceci et ça fait des chapatis qu'on peut cuire direct en fait sur la poêle la poêle chaude là la crêpière vous mettez un peu de guis et ça c'est très rapide en fait ça fait des petits chapatis à peu près de cette taille là ou des comment on appelle ça des tortillas quoi si vous préférez c'est pareil c'est le même principe et vous les mettez alors très fines vous les mettez à cuire pas longtemps en fait c'est assez rapide on les retourne et après on peut mettre plus ou moins des choses dessus alors l'autre partie là de la pâte pour pas qu'elle sèche qu'elle croûte comme on appelle ça on remet le couvercle et bon vous régulièrement vous la sentez si elle sent pas trop voilà et après éventuellement c'est possible de la retravailler c'est à dire comme ceci c'est à dire que en fait vite fait on la on la on la palpe un petit peu là aussi pour pas qu'elle soit trop collante parce que si vous voulez là ce que je vais faire c'est pour m'avancer par rapport à tout à l'heure je vais étaler ma pâte à pizza après sinon c'est ça on pourrait aussi mettre dans un plastique conserver le réfrigérateur mais en fait vous pouvez aussi mettre à l'air ambiant comme ceci et de temps en temps si jamais vous sentez que vous n'avez pas pu la faire tout de suite et que comment dire vous allez quand même la faire après ou refaire un pain après vous savez pas trop vous avez raté le coche et puis vous la laissez comme ça et bien il sera toujours temps vous sentez un petit peu l'odeur que ça que ça prend et ça va rester une bonne odeur en fait mais même si l'odeur elle commence un petit peu à fermenter davantage à ce moment là vous faites comme je suis en train de faire vous la vous la pétricie un petit peu en quelque sorte et ça va la remettre comment dire ça va la rafraîchir mais en mode ça va la conserver voilà et donc après vous pourrez toujours si vous avez prévu d'aller faire demain par exemple vos pizzas et avec ça je vais faire une pizza par exemple mais je pourrais très bien la matière comme ceci et après seulement l'étaler mais là j'ai vraiment besoin de m'avancer et tout à l'heure donc en attendant l'autre partie ça ce qu'on sert on verra ce qu'on fait demain avec probablement et puis je referai une petite vidéo voilà on verra bien ça sera sur une forme de playlist mais ça ce que je vous montre c'est comment je dirais ça m'assure qu'elle soit quand même relativement pas trop quand on appelle ça pas trop élastique parce qu'après ça colle si vous avez du papier cuisson bah c'est bien sinon là voilà moi j'ai un 7 à 7 ans comment dire en bambou pour étaler mais après effectivement comme il va falloir que je la conserve quelque part peut-être que je veux je vais la mettre bon voilà donc là c'est exceptionnel je fais comme ça d'où l'intérêt d'avoir un tout petit rouleau donc vous l'étaler de la de la base vers la périphérie et après moi tout à l'heure ce que je ferai comme je vais pas avoir beaucoup de temps je mettrai voyez j'ai prévu déjà l'oignon hop je couperai un oignon après vous pouvez mettre en fonction des légumes que vous avez mais j'ai découvert un petit truc là facile ici pour la garniture on est pas obligé de mettre de la tomate on fait ce qu'on veut mais moi je vais mettre ça c'est une petite boîte de thon à la tomate il y aura l'oignon le thon à la tomate des petits pois parce que j'en ai dans mon collateur et voilà mais des fois moi la tomate ça me réussit pas toujours alors des fois je fais 100 tomates avec ce que j'ai quoi ça peut être des légumes variés l'autre fois j'avais mis du brocoli avec des haricots rouges ouais c'était sympa bref voilà ça ça il faut faire plaisir la pizza c'est vraiment repas traditionnel comme on dit on met ce qu'on veut là dedans donc n'hésitez pas et alors la prochainement ce que je ferai essayer de faire c'est c'est de la pizza dessert après je sais pas dans quel ordre je ferai ça je sais pas si avec le reste de pâte je vais faire des chapatis ou si je veux faire une pizza dessert je ne sais pas encore voilà quand je dis des chapatis c'est c'est la même recette finalement avec la même pâte on peut faire soit du pain soit de la pizza soit des tortillas ou des chapatis c'est aussi en fonction de ce que vous avez parce que si vous n'avez pas de four et que vous avez juste même ne serait-ce qu'un barbecue voyez ou un feu un feu dehors vous pourrez assez facilement faire soit de la pizza bon ça j'ai pas encore essayé mais à la limite sûrement de faire les chapatis quoi et ça ça va être possible si vous êtes en camping par exemple si j'avais juste une plaque de cuisson quelque chose comme ça d'assez rudimentaire ou même un petit barbecue hop les chapatis vous allez pouvoir les faire sans problème enfin quoi que les chapatis vous faudrait les mettre directement il faudrait quand même une grille évidemment ou alors enfin bref ça ça va être possible puis la pizza éventuellement pareil par contre là vous ne pourrez pas faire du pain si vous êtes en mode feu de camp enfin voilà ce qu'il faut comprendre c'est que de toute façon l'essentiel c'est qu'il y a la levure qui est travaillée donc là vous voyez ce que je suis obligée de faire c'est que je peux pas vraiment comment dire avec le rouleau ça passe pas dans mon plat c'est pas grave je l'étire la pâte parce que mine de rien ça ça prend un petit peu de temps c'est pour ça que tout à l'heure comme je suis un peu pressé entre deux là je m'avance comme ça j'aurais plus qu'à faire la cuisson si c'est la pizza comme ça elle a gonflé après l'épaisseur c'est beaucoup plus que ça quand vous aurez mais si c'est la pizza une fois qu'elle est prête comme ça à émiter oui après il y aurait à mettre les ingrédients mais je pense que je les mettrais plus tard mais une fois qu'elle est prête la cuisson le four faudra le mettre très chaud genre préchauffage max 250 par exemple et puis après vous enfournez à 200 pour 10 à 15 minutes vous surveillez un petit peu évidemment on mettra du fromage c'est la base aussi donc moi j'aime bien mettre un fond d'oignon émasser émasser une garniture avec en général des légumes ce que j'ai voilà et puis ça peut être des champignons ça peut être voilà et là et un peu de protéines du thon ou des haricots rouges ou quelque chose comme ça des petits pois voilà c'est selon donc là je mettrais du thon et après un fromage alors bon bah moi le fromage économique que j'ai trouvé c'est le fromage à tartif parce que normalement j'ai pas ce problème là parce que vous pouvez aussi l'étirer un petit peu comme ceci parce que c'est parce que là une fois que si vous mettez la garniture et tout c'est pas facile de la récupérer après la pâte j'aurais pu la faire sur mon set de table mais bon j'essaye donc après si vous avez le papier cuisson c'est bon aussi parce que là vous pourrez la déplacer facilement là vous voyez elle sera directement dans son plat pour aller au four voilà donc comment on peut faire gentiment pour développer sa pâte alors vous savez faire la pâte à pain vous savez faire la pizza vous savez faire les chapatis donc c'est vraiment trop bien quoi et je m'en suis rendu compte un petit peu par hasard en me disant bah tiens en fait j'aimerais bien pouvoir faire des pizzas ce repas complet et tout parce que j'en ai acheté des pizzas bio et tout mais là au moins vous avez tout chez vous quoi vous avez tout à portée de main et puis si c'est sympa aussi on peut en mettre deux là dans le four avec plusieurs grilles donc voilà en fonction du nombre de personnes alors bon là je suis pas mal quoi je suis carrément au bout du truc voilà et là c'est bien qu'en fait on va même peut-être pouvoir la mettre je vais la stocker dans le four bon on va même peut-être